Dans le cadre du mois de la santé et de la protection sociale, les directions régionales de l'INPS de la Canam et de CMSS de Sébou organisent ce mercredi 7 décembre une journée porte ouverte dans l'enceinte de l'INPS afin de rapprocher au mieux leurs structures, aux populations ainsi que leurs missions auprès de celles-ci. Cette journée a commencé dès ce mardi 6 décembre à travers une caravane d'informations dans la ville lancée par le directeur régional de CMS, M. Idriss Dukoumalé. Pour mieux connaître les contours de cette journée porte ouverte et les missions de la Canam, écoutons ensemble l'explication de Dr. Issa Djarra. Le bureau régional assure des activités de coordination des opérations de matriculation. Nous assurons aussi la production des cartes d'assurés. Nous assurons aussi la mise à disposition des cartes d'assurés auprès des OGD. Nous assurons aussi le suivi de la distribution des cartes d'assurés aux bénéficiaires. Ensuite, le bureau régional assure aussi la collecte des données concernant les demandes de conventionnement de la part des prestataires. Le bureau régional assure aussi la visite technique des structures demandaires de conventionnement avec la Canam. Le bureau régional assure aussi la formation des structures lorsque les visites techniques sont concluantes. Le bureau régional met aussi à la disposition des structures, donc les documents nécessaires à la prise en charge des assurés. Enfin, le bureau régional suit la mise en œuvre dirigeante des conventions au niveau des structures qui ont signé la convention avec la Canam. C'est un peu le rôle du bureau régional de la Canam ici, à ce groupe. Je ne souhaiterais terminer pour ajouter que la Canam, sous l'héritage du médecin général de brigade Bouakar Damélé, a s'engagé dans un processus de démarche qualité. On a mis en place une politique de qualité. Donc, c'est-à-dire, la Canam vise à une certification à la norme ISO version 2015. Cela veut dire que nous nous engageons à satisfaire les assurés dans un délai raisonnable pour les différentes prestations, pour les besoins de la population assurée. Dans un délai raisonnable, bien entendu. Donc, ces délais sont construits dans un document qu'on appelle le catalogue de prestations internes et externes. Merci. Merci.